bonjour à tous merci de suivre cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de mon processus quotidien au niveau du journaling donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire au jour le jour alors je là du coup j'espère que j'ai rien oublié au niveau du matériel je vais être un petit peu moins efficace que ce que je suis d'habitude dans le sens où normalement je travaille sur mon bureau mais je peux pas filmer depuis mon bureau mon bureau est passé profond donc j'ai essayé de rassembler ici tout le matériel dont j'ai besoin mais il risque d'y avoir des petites interruptions je m'en excuse par avance donc au niveau du matériel justement qu'est ce que j'utilise au quotidien alors déjà mon traveleur notebook tout bête mais ce qui est mon support vraiment pour créer tout ça donc qui en fin de mois est un petit peu dodu ce qui peut y avoir aussi qu'il n'y aura pas aujourd'hui c'est des petites notes des tickets d'entrée des tickets de caisse éventuellement des prospectus enfin tous les petits souvenirs que je peux avoir trouvé significatifs et que je vais avoir envie de coller à l'intérieur donc ça ça dépend vraiment des mois j'ai fait du tourisme par exemple au mois de décembre là il y avait beaucoup plus de notes c'était pas un voyage quand c'est un voyage je fais un carnet à part parce que je suis capable de remplir un carnet en deux jours quand on est allé en irlande il me fallait un carnet tous les deux trois jours donc mon le traveleur notebook pour commencer quand il ya donc là ce sera pas le cas aujourd'hui quand il ya des tickets ou autre c'est un peu plus lourd que mes photos j'utilise du scotch en plus du masking tape là normalement aujourd'hui je vais pas en avoir besoin ensuite au niveau du matériel il ya les photos que j'ai imprimé sur mon imprimante basique du papier classique c'est vraiment les petites choses du quotidien ça va être les souvenirs de la journée ça va être les ce que je vais avoir regardé à la télé par exemple ça ça va dans ma page currently ça va pas sur ma page journaling mais je l'imprime en même temps et puis j'imprime aussi des petites choses que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux donc des oeuvres qui m'ont plu que j'ai envie de coller dans mon journal des citations des choses qui sont rigolotes de l'actualité donc c'est vraiment des choses inspirantes ou autres que je vais coller dans mon journal ou bien que je vais conserver ça va pas forcément être relié au jour alors évidemment le truc sur la météo ça veut je vais le coller aujourd'hui mais il peut y avoir des petites choses comme ça qui vont pas être reliées au jour mais j'ai trouvé sympa et inspirantes et que j'imprime et que je garde à côté de moi ensuite au niveau du matériel un stylo pour écrire alors moi je travaille tout bêtement avec du bic noir la base de la base mais c'est encore ce avec quoi je m'en sors le mieux parce que tout ce qui est gel ou autre je transperce les pages parce que j'appuie plutôt pas mal en écrivant donc j'utilise un big to bet enfin après l'enveloppe le joli c'est le stylo qui était fourni avec le kit du mois de février ensuite les masking tape donc les masking tape du mois vous allez voir je m'en sers pour différents usages en particulier pour coller mes photos ensuite au niveau des tampons alors j'ai toujours une encre reliée au kit du mois au niveau des couleurs vous allez voir ça me servir surtout à ancrer le bord de mes photos pour donner un effet plus sympa donc j'ai qu'une couleur par mois je me disperse pas trop là dessus crayon à papier je m'en sers pas forcément un tube de colle tout bête vraiment le truc basique la marque de distributeurs du supermarché enfin vraiment rien de compliqué de l'encre alors j'aime beaucoup moi cette encre aussi pour mes tampons parce qu'elle laisse assez peu de traces là c'était avant que j'utilise et puis elle sèche super vite donc j'ai rarement des coulures ça arrive mais j'ai rarement de grosses catastrophes le le support pour les tampons donc le support acrylique ça c'est pour le ranger il faudra l'enlever pour l'utiliser mon tampon de souvenirs de la météo donc pour un pour faire un suivi ce qui m'a permis notamment de me rendre compte que c'était pas une impression le vent mois de janvier que ça avait vraiment été un cauchemar j'utilise parfois aussi les tampons du kit là en février je suis pas du tout à court parce qu'il y avait aussi le kit saint valentin donc je suis pas du tout à court de déco donc j'utilise pas trop les tampons supplémentaires puis quand je trouve justement beaucoup de choses inspirantes à rajouter j'utilise pas les tampons du kit mais ça m'arrive de décorer aussi avec les tampons du kit ensuite paire de ciseaux ciseaux droits que j'utilise pas trop pour ces choses là et les ciseaux de découpes précises donc quand je veux découper des photos sans laisser le fond en utilisant que le sujet mon petit pochoir qui sert sert pas forcément sur le journaling très honnêtement mais j'aime bien l'avoir près de moi parce que quand je le cherche il est tellement petit que je peux le chercher pendant longtemps ensuite la pochette dans laquelle je range tous les stickers alors pour la partie journaling j'essaye d'utiliser plutôt les stickers que les daï pour avoir moins de colle ou autre parce que c'est vraiment un truc que j'essaye de faire le matin au lever comme dans ma routine avec mon café avant d'aller bosser donc c'est vraiment quelque chose qui est que j'essaye enfin il faut que ça soit rapide donc j'essaye qu'il y ait le moins de colle ou autre donc que ça aille assez vite et quand même la pochette avec les die cuts si jamais j'en j'en trouvais d'utilité mais c'est assez rare au quotidien ou alors le week-end quand j'ai un peu plus de temps pour décorer donc ensuite dernier outil qui m'est vraiment très très utile une règle toute fine je découpe à la règle les pots stylo je découpe pas droit et puis ça permet d'ancrer les bords et d'avoir un effet un peu plus sympa la première chose que je fais justement c'est de découper toutes mes petites vignettes donc ça n'a rien de très donc ça ça ne l'a jamais de côté parce que c'est pour ma page pour un petit c'est pas le thème d'aujourd'hui ça va vraiment être les photos de la journée et ensuite je vais garder la météo ce qui a fait vraiment très beau même si on est dans le sud c'était beaucoup et l'année dernière au contraire il avait fait très très froid donc ça c'est un souvenir qui est plutôt sympa je n'ai pas du tout une obsession pour la météo au contraire mais il ya beaucoup de mes congénères qui l'ont une petite vignette et je vais garder je vais garder l'annonce du film comme l'autre ça c'est relié à c'est aussi celui là on l'utilisera notre jour voilà et puis je vais garder la petite vanne là sur le chien qui rapporte sa balle qui était rigolote parce que j'ai les mêmes à la maison et ceux là je les garde pour un autre jour parce qu'il y a des jours où je vais pas sur les réseaux sociaux et où j'ai pas ces petites images rigolotes à intégrer donc c'est vraiment la partie pas super fun à regarder et où je découpe toutes mes petites images normalement ça va plus vite parce que je ne parle pas en même temps voilà alors ensuite je scotch souvent deux images vous allez voir pourquoi l'une derrière l'autre donc c'est là que le tube de colle intervient j'utilise toujours le reste de la page comme sous main ça m'évite de trop ouvrir mes tables surtout que je suis pas hyper douée ensuite le petit ink pad donc vous voyez j'ancre en fait sur les bords comme ça on reste dans le code couleur du mois et c'est plus joli et le fait d'avoir découpé à la règle ça me permet que ça prenne mieux l'encre en fait voilà et là pareil de l'autre côté voilà à quoi me sert ma petite encre colorée tous les mois et des fois à mettre quelques petits coups de tampon également celle-là elle est rigolote je vais la détourer donc d'où les ciseaux de précision il faut savoir que pauvre petit père le bain c'est vraiment pas son truc contrairement à mes deux autres chiens mais là il en avait besoin il doit en avoir deux dans l'année donc c'est vraiment quelque chose de significatif c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines voilà donc là j'ai mes images pour la journée je mets de côté le machin là qu'elle colle et je pars sur mon mois donc je cherche ma page hop voilà donc là je commence toujours par faire hop ça j'en ai pas de soin donc là c'est les stickers donc j'utilise toujours ça c'est assez invariable la petite le petit drapeau avec la date donc là aujourd'hui on va le faire le 27 février et le petit sticker avec le jour donc mercredi ensuite je mets la météo donc le petit tampon avec Simon alors si vous les aimez bien ceux-là je crois qu'ils vont faire dans pas longtemps une précommande parce qu'ils ont fait des sondages donc ils vont faire une précommande sur Cocoa Desi donc il y aura possibilité de les recommander c'est pas des qu'ils sont uniquement avec les kits il est réédit de temps à autre les tampons Simon donc mercredi il a fait super beau donc on met le petit tampon comme quoi il a fait beau et voilà donc ça ça me permet je commence par ça comme ça il a le temps de sécher le temps que je fais le reste voilà je range toujours tout de suite parce que je suis vite dépassée par les événements sur mon bureau surtout que mon bureau est plus petit normalement je range direct en fait j'ai plein de compartiments dans mon bureau donc je range directement à leur place ensuite il est temps de disposer les petites images alors il manque celle qui est recto verso donc là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de recto verso par contre il y a plein de petites images donc celle-ci vu qu'elle n'a pas de barre hop voilà ensuite celle-ci donc qui est recto verso je la glue avec du masking tape donc on va utiliser par exemple celui-là donc ça me permet de mettre plus d'images et d'en avoir vraiment plusieurs puis je vais pouvoir garder l'espace en fait et écrire dessous et ensuite hop celle-ci on va la mettre là donc c'est vraiment pas du ultra perfectionné pour moi c'est du quotidien ça me permet de prendre du recul sur mes journées quand je veux faire des trucs un peu plus perfectionné en fait je vais tout bêtement scraper vu que je réunis mes photos mais les deux carnets donc de planning et de memory keeping donc par exemple là vous voyez je vais faire du scrap donc ça je le fais en général en fin de mois il y a des pages des fois ben là vous voyez pareil donc là je vais scraper des fois je prends du temps pour 2 mois mois de février j'ai pas eu le temps mais sur le journaling pur et dur c'est vraiment du tout bête je cherche pas à faire du hyper perfectionné à faire des superpositions ou autre parce que sinon ben je m'en sors pas en fait donc là pour les photos c'est bon et donc en fonction de l'espace que vont prendre les photos je vais ensuite rajouter des petites choses par exemple là voilà petit chien il est super cute on va rajouter ça j'ai pas mal utilisé cette planche là ce mois-ci pour faire des décos qui restent dans le thème alors là je vais pas trop trop décorer parce que la déco est quand même assez présente de l'autre côté pour demain donc je vais mettre dans les angles mais je fais vraiment pas vous voyez c'est pas du très perfectionné il y a pas des superpositions dans tous les sens c'est pas du scrap alors ça m'arrive le week-end quand j'ai du temps de faire un peu plus compliqué mais pour moi là c'est vraiment pas le but suprême parce que j'ai j'aurais pas le temps de le faire au quotidien et puis pas la place non plus l'idée c'est vraiment d'avoir un truc sympa qui reste dans la thématique sans être trop compliqué donc là après ben tout l'espace qui reste je vais écrire ça vous allez pas le voir dans la vidéo pour deux raisons la première c'est que c'est des choses personnelles et qui ont rien de super intéressant donc j'écris au bique tout bête donc j'écris dans les différents espaces si jamais j'ai pas suffisamment d'espace j'ai utilisé les petites cartes qui sont fournies avec le kit pour avoir de l'espace supplémentaire et je vais les gluer au masking tape à un endroit juste à côté si j'ai trop d'espace ce que je fais c'est que je fais une petite séparation au masking tape et je commence le jour suivant à côté après très honnêtement c'est assez rare généralement il faut une page par jour pour le journaling et puis la deuxième raison pour laquelle je peux pas écrire c'est que en fait au cours de la journée j'écris les différentes informations dans mon portable donc que ça soit au niveau événement que ça soit au niveau émotionnel ou autre et donc c'est dans la partie notes de mon portable et le portable il sert à filmer donc je peux pas faire les deux choses en même temps donc voilà pour comment je procède pour le journaling c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien j'essaye de faire très très simple mais qui me permettent au quotidien de faire un suivi et pareil de prendre du recul tout comme ma page gratitude n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire j'espère vu que c'est pas totalement complet que ça aura pu aider la personne qui m'avait demandé de faire une vidéo sur ce sujet donc vraiment n'hésitez pas à poster son ressenti et j'espère que ça aura pu vous aider voilà merci beaucoup je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt au revoir merci merci merci